Laura Smith gâtée par un célèbre chanteur, et Pâques qui est aussi son voisin au Cap-Ferret. La vie parisienne et ses nombreux travers, Laura Smith en a eu marre et c'est très loin de la capitale que la comédienne de 39 ans est partie s'installer avec son mari Raphaël Lancret-Javal. Qu'elle a épousé en 2018, et leur fils Léo, né en octobre 2020. La fille de Johnny Hallyday et Nathalie Baï mènent une existence paisible sur la côte ouest. Au Cap-Ferret. Pour preuve, les récentes vidéos partagées dans sa story Instagram. Montrant la quiétude des grandes plages désertes en ce mois de mars. Ce qui ne l'empêche pas de revenir souvent à Paris. Notamment pour sa carrière. Durant plusieurs mois, Laura Smith a joué le principe d'incertitude au théâtre Montparnasse avec Jean-Pierre Daroussin. En prenant la décision de s'installer au Cap-Ferret, la petite sœur de David Hallyday ne s'est pas pour autant complètement isolée puisque la région est très prisée des stars. Parmi ses célèbres voisins, Pascal Obispo. Et il n'est pas rare que le chanteur, qui était un grand ami de Johnny Hallyday, et la comédienne se retrouve. Ce fut le cas en cette fin du mois de mars. Dans sa story Instagram, Laura Smith a publié un selfie d'elle, en mode démon. Et Pascal Obispo. Les deux amis étaient heureux de se retrouver. Ces retrouvailles ont été marquées par un cadeau. Passionnés de peinture, Pascal Obispo a réalisé une œuvre en hommage à Johnny Hallyday. Pour immortaliser leur amitié, il a offert à Laura Smith. Merci à Pascal Obispo. À commenter la comédienne sur la photo de ce très beau cadeau, le tout accompagné de deux cœurs, voire le diaporama. Déjà chanteur, compositeur, auteur, producteur, entrepreneur, Pascal Obispo se dévoile à présent autrement, peintre. À 58 ans, la star de la chanson française fait découvrir ce nouvel univers à ses fans en s'exposant au musée Mère Marine. À Bordeaux, jusqu'au 7 janvier 2024. Une exposition baptisée Art Therapy. Au cours d'un entretien accordé aux Parisiens, Pascal Obispo raconte la naissance de sa passion pour la peinture, j'ai d'abord fait des collages avec les photos que je faisais. Et je les ai montrées à Danoho, un peintre contemporain chinois qui vit à Paris. Et il m'a dit, tu devrais peindre. Deux jours plus tard, il m'envoyait des pots et des pinceaux. J'ai d'abord peint autour d'une photo d'artiste, Gainsbourg, Bowie, Prince, et puis il m'a conseillé de faire plus grand. Puis d'enlever les photos. Un an plus tard, je finissais ma première toile. Guillaumet. Le choix d'art-thérapie pour son exposition ne doit rien au hasard. J'ai eu une révélation en visitant il y a trois ans un atelier d'art-thérapie à Saint-Rémy-de-Provence. Grâce au psychiatre de cette clinique, j'ai enfin compris pourquoi j'avais besoin de faire autant de toiles. Autant de chansons. C'était pour soigner mes blessures depuis l'enfance. Dans la peinture. Comme dans la musique, j'exprime ma solitude et je la partage. Il y a des regards. Des yeux dans quasiment toutes mes toiles. C'est aussi le regard des autres, le voyeurisme. La célébrité ne favorise pas la liberté, explique Pascal Obispo. S'il dévoile aujourd'hui ses talents de peintre, Pascal Obispo n'en a pas fini avec la musique. Loin de là. Il publiera la rentrée prochaine un nouvel album dont le premier extrait « J'étais pas fait pour le bonheur ». En duo avec la chanteuse franco-italienne Giordana Angi sera dévoilée le 29 mars prochain.